Alors donc, Jean-Claude Berton, je suis maître artisan chocolatier et chercheur. Mes études sont parrainées par le professeur Cabrol et David Servan-Schreiber. Nous avons eu la médaille d'or à Genève en 2008, parrainée par Sciences et Vies. C'est un salon international de la recherche et innovation. Alors ce chocolat est basé sur une fève spéciale, culture fabrication spéciale, qui va protéger l'oméga-3 dû à la graine de lin concassée. Et le sucre de canne est transformé par les tanins de ce cacao en sucre lent, donc index décimique 22, pour les diabétiques c'est parfait. Et dans le chocolat, on a l'oméga-3, on en a le double que d'oméga-6, donc ça vous protège au niveau du cerveau, du cœur et des inflammations. L'oméga-3 est protégé par les antioxydants naturels de chocolat, en même temps que nos cellules. Les fibres pour le problème de transit, la constipation est régulée en 24 heures. Et on a le magnésium, très important chez les mamans, avec l'oméga-3. Magnésium, on est à 1800 mg au litre au kilo, ce qui est quand même énorme. Et c'est en synergie avec tous les oligo-éléments, c'est-à-dire le fer, manganèse, phosphore, potassium, zinc, cuivre et les polyphénols. Et tout ça, ce sont des allégations, c'est-à-dire riches ou sources. Ce qui est exceptionnel d'avoir un produit qui a 10 allégations, malgré la citation européenne qui a augmenté au niveau des normes. Et non seulement on est passé à 10 allégations, et on n'est pas passé à la trappe comme 2700 produits qui n'ont plus de droits d'allégations. Et c'est tant mieux pour les consommateurs. Le calcium pour les os, avec les vitamines D, D2, D3, qui elles-mêmes sont en synergie avec le magnésium. Et le potassium qui va être en synergie avec le magnésium, ainsi de suite. Donc voilà l'intérêt de ce chocolat. Et c'est très important pour les mamans. Par exemple, on a beaucoup de compte-rendu des mamans, qui nous renvoient des feuilles comme ceci. et on demande toujours le poids de départ. Et si c'est de l'insomnie. Et il y a une perte de poids qui va de 1 à 5 kg. Donc l'intérêt de ce chocolat, c'est d'en manger régulièrement pour faire de la prévention. La flore intestinale est très importante, puisqu'aujourd'hui on est tombé sur aussi de l'autisme. Et c'est de l'observation. Moi je me suis aperçu que ces enfants, qui donc, quand ils prennent ce chocolat, d'abord on enlève la moitié des produits qui sont là, qui sont un peu pour les shooter, pour un peu les calmer. Mais en fin de compte, je me suis aperçu que la majorité des enfants, dans les 3 premières années, on leur a donné des antibiotiques. Donc pour moi c'est la flore intestinale. Ce sont les acides gras qui n'arraient plus au niveau du cerveau. Et alors là on a les bons acides gras, puisqu'on a les acides gras, donc oméga 3, mais en quantité très importante et qui ne sont pas oxydés. Et c'est ça qui, à mon avis, joue sur ces enfants-là. Et très important aussi sur les enfants très constipés, et tous les enfants qui sont, par exemple, hyperactifs. Et donc les enfants, par exemple, à récréation, donc qui sont à 10-11 heures, peuvent le prendre, il y a une meilleure écoute. Donc d'où les repères de goût que j'ai mis au point, pour les enfants, pour combattre l'obésité, diabète et cholestérol. Et donc vous pouvez me retrouver sur le site, aussi à David-Servan-Cherbert, sur Internet, vous faites sur Google, par exemple, omégachoco, guérir.fr, et vous me verrez fabriquer, c'est un petit film de 3 minutes, ce chocolat. En vous remerçant, et je vous dis bonne dégustation, et renvoyez-moi une feuille, et dites-moi les résultats, comme déjà les 6000 consommateurs qui ont répondu à cette enquête. Merci.